Orceau, puis Galion, Escarbura, up and under dans les 22 mètres écossais, Pollock à la réception, Codorniou pour Dubroca, Dubroca pour Esteve, D'Atrane avec le soutien des avant-français, la balle sort pour Galion, Escarbura, Escarbura qui tape à suivre pour Bégu là-bas, Blanco à suivre, les principes ont-ils récupéré cette balle ? Monsieur Wilson Jones a servi en premier. Passe au pied de l'Escarbura pour son trois-quarts-L, c'est une façon de jouer. Mais le mouvement a été très bien enchaîné, très bien repris par les avants et relancé en second, sur les trois-quarts. Et l'Escarbura de Dax qui avait fait une passe au pied pour Jacques Bégu de Dax. Magnifique, mais il s'aurait marqué quand même. D'Atrane à l'introduction, Orceau avait gagné cette balle, c'est Jérôme Galion, que j'ai appelé dans le fil d'action D'Atrane, mais vous aviez rectifié. A 5 mètres de la ligne de vue écossaise, les Français progressent, Orceau, pour Galion qui va essayer de marquer, qui mette ! Fantastique ! Neuvième essai de Jérôme Galion depuis les débuts de sa carrière internationale. Et l'équipe de France prend l'avantage à la marque, 4 à 3. Les Français sont en train de faire passer un mauvais quart d'heure à cette équipe d'Ecoche. Magnifique, Jérôme Galion. La balle sort, la main des Français d'enfonce et est en avançant. Galion, servie par Orceau, s'en va et perd fort la défense adverse. Magnifique, Galion. Quel bouc gagné, toujours à l'abordage, extraordinaire. Bravo. L'Escarbourg attente la transformation et la balle passe entre les potos, 2 points de plus. 6 à 3 pour l'équipe de France ici à Murrayfield. 24 minutes de jeu dans la première mi-temps. On commence à respirer, car... Berceau, Galion qui fait de la passe sur les liés et va s'enfoncer comme un coin à tous les ailiés. Et va marquer, bravo. Il était temps, car depuis le début du match, nous faisons le joli, mais pas tellement efficace. Ouh ! Nous voilà soulagés. Le quatrième essai de Jérôme Galion depuis son retour en équipe de France au début de la saison internationale. Dodds, l'arrière écossais qui se fait soigner en ce moment. Il a, sur l'action de l'action, de Galion, pardon, reçu un coup sur l'œil et présente, je crois, un œil au beurre noir. Ça, c'est un coca, oui. Mais qui n'était pas un coup volontaire, puisque c'est en place qu'un Galion qui s'est fait mal. Regardez cet œil. Un œuf de pigeon. Va-t-il rester sur le terrain ? Monsieur Jones lui demande. Et finalement, Dodds décide de rester sur le terrain. Au cas où il devrait quitter la pelouse, c'est Andy Irvine qui prendrait sa place. Le joueur le plus sélectionné d'équipe d'Ecosse. Andy Irvine sur le banc des remplaçants aujourd'hui, je vous le rappelle. Allez la France, il faut continuer comme ça. Cette équipe d'Ecosse me paraît aujourd'hui timorée. Leur système de jeu est strict. Balle gagnant, tout fois mêlé. Demi d'ouverture et on gagne du terrain, on relance, un jeu pénétrant.